Star Academy, Anisha nominée, elle reçoit une surprise de sa grand-mère avant le prime. Mais qu'arrive-t-il à la talentueuse Anisha ? Lors du premier prime, ce petit bout de femme avait mis tout le monde d'accord en interprétant avec brio « Je suis malade » de Serge Lama. Y compris l'intéressée, qui lui avait adressé ses félicitations en duplex. Des compliments qui avaient accompagné cette candidate travailleuse métaciturne tout au long des premières semaines. Traversée parmi les meilleurs élèves du château. Puis vint l'évaluation de mardi dernier. Pendant laquelle la souffre-douleur de Léa s'est plantée en beauté. Une prestation en deçà de ses capacités synonymes de nomination aux côtés de Julien, Stanislas et Sienna. L'ex-première de la classe a particulièrement mal vécu cette relégation, se murant dans un silence exacerbé par la production. Selon des internautes fans de son grain de voix. Face à tout ce stress, une des solutions pour décompresser réside dans la minute de téléphone avec ses proches. L'originaire de Madagascar a ainsi appelé ses parents pour trouver du réconfort. Et ces derniers ont fait mouche en lui diffusant un message d'encouragement de sa grand-mère. « Restez dans l'état insulaire, coucou ma chérie, c'est mamie, craque pas, tu vas y arriver. Gros bisous. » Surprise par ces mots rares et poignants, Anisha a d'abord contenu son émotion avant de tout lâcher lors du cours d'expression scénique proposé un peu plus tard par Laure Ballon. « La cause de ces soudains sanglots ? Les paroles d'une chanson qu'elle répète. Elles me font penser à ma grand-mère. » « Que j'aime, explique-t-elle, avant d'ajouter, en repensant à ma grand-mère qui est derrière moi alors qu'elle est à des milliers de kilomètres et qui me suit chaque jour. » Ça me touche. C'est notamment pour son aîné qu'elle se défendra comme un beau diable sur le prime de ce samedi.